L'invité de la rédaction vous est proposé par Algérie Télécom. Algérie Télécom, toujours plus proche. Suley Hashmi, bonjour. Bonjour Hakeem Bey, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Avec vous en direct des studios d'Alger, chaîne 3, M. Mohamed Bournan, professeur à l'université de Stockholm. Il est aussi membre élu de l'Académie royale suédoise des sciences, membre du Conseil national de la recherche scientifique et de la technologie sous l'autorité du président de la République. Professeur Mohamed Bournan, bonjour. Merci, votre invitation. Alors vous êtes actuellement à Alger pour un court séjour où vous avez animé des conférences sur la technologie de l'informatique du futur depuis la découverte du micro-ordinateur durant les années 70. La technologie a bouleversé le monde, notre quotidien et nos habitudes. Ça avance à une cadence effrénée. Comment aujourd'hui suivre ce rythme pour ne pas être en rade du développement, professeur Bournan ? Donc on voit maintenant qu'est-ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Donc il y a des... ça englobe tout. On a le mobile qui a envoyé notre vie quotidienne. Donc on ne peut pas... je pense qu'il y a... Le mobile maintenant, votre carte d'identité est installée dans le mobile et votre carte bancaire, tout est installé. Donc je ne sais pas ce qu'on peut vivre maintenant sans le téléphone mobile ou sans le portable. Donc c'est devenu un outil de vie complètement quotidien. Et ce n'est pas un outil qui était seulement pour l'industrie. Maintenant, ces outils-là, technologiques et numériques, sont utilisés dans l'agriculture, l'hydraulique, dans tous les domaines. Je ne vois pas aucun domaine qui l'utilise. Maintenant, même dans les matières sociales ou juridiques. Donc il y a dans tous les domaines. Alors dans tous les domaines aujourd'hui, les pays qui sont en rade de la technologie, qu'est-ce qu'ils risquent demain ? Est-ce qu'on peut considérer que ceux qui détiennent la technologie, c'est les maîtres du monde ? Bien sûr. Maintenant, si on n'est pas avancé, on va être simplement disconnecté. Tout simplement. On va être disconnecté du monde. Alors qu'est-ce qu'il va falloir faire aujourd'hui pour rattraper ce retard ? Qu'est-ce qu'il faudrait former des ingénieurs qui soient aptes à développer cette technologie dans les pays, comme notre pays aujourd'hui, professeur Brunel ? C'est une condition nécessaire et suffisante, la formation. Il faut former plus d'ingénieurs dans ces nouvelles technologies. Donc on n'a pas le choix. La formation, c'est la seule voie. Donc il faut former plus d'ingénieurs en informatique et dans le numérique. Donc c'est la formation. Pour moi, c'est la condition. C'est la condition. Ce n'est pas acquérir les machines, c'est investir dans la ressource humaine. Oui. C'est ça la priorité aujourd'hui pour rattraper ce retard. Et bien sûr, se mettre à jour par rapport à ce développement technologique. Bien sûr. Maintenant, on va être parce qu'on a à notre disposition la technologie. Donc la formation, elle est plus facile qu'avant. Donc la formation est plus facile qu'avant. Donc on va utiliser cette technologie pour la formation plus rapide et pour rattraper le retard. Donc cette technologie elle-même va nous aider à se rattraper plus rapidement, tout simplement. Alors je voudrais vous poser une question très simple. Aujourd'hui, nous avons vu cette technologie en train de se développer à un rythme effréné. On n'arrive pas à l'arrêter. Beaucoup de pays sont détenteurs aujourd'hui de cette technologie. Nous sommes consommateurs de cette technologie par le biais bien sûr de l'importation. Est-ce que l'apport de la diaspora peut être important pour un peu donner des orientations, décliner des recommandations qui peuvent être mises en place de telle sorte à rattraper le retard que nous connaissons et que même le président de la République le reconnaît à travers bien sûr cette digitalisation et cette numérisation qui n'est pas généralisée à tous les secteurs ? Bien sûr. Maintenant, ces mêmes personnes ingénieuses sont devenues plus faciles, eux, pour être connectés plus rapidement. Merci à cette technologie elle-même. Donc, avant, il fallait se déplacer pour aider ou pour former. Maintenant, si on peut former, aider à distance. Donc, cette technologie elle-même va rapprocher le diaposent algérien en Algérie. Donc, c'est la technologie elle-même. Donc, il y a... Et maintenant, il y a des idées qui ont été proposées, initiées par le CNRST et approuvées par la présidence de la République pour... Pour... L'initiative s'appelle Task Force, qui est en train de se coordonner au niveau de la présidence par le professeur Gaurier. Alors, justement, cette Task Force, c'est elle qui va donner cette impulsion à ce qu'il faudrait faire, puisque vous avez parlé un peu du Conseil national de la recherche scientifique sur l'autorité du président de la République, dont vous êtes membre. Vous avez élaboré un rapport, le premier, sur les recommandations à suivre pour aborder, bien sûr, et adopter cette technologie en évolution constante. Vous l'avez remis au président de la République. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui préconisé en termes de recommandations dans le rapport que vous avez remis au président de la République ? Donc, la recommandation a quatre volets. L'un, c'est la recherche elle-même, la programmation de la recherche et de la technologie, pas seulement à l'université, mais aussi dans l'industrie ou dans le secteur socio-économique. Et puis, la deuxième, c'est l'évaluation de la recherche, parce qu'on doit évaluer ce qu'on fait comme recherche. Le troisième volet, c'est la valorisation de la recherche. Et le dernier, qui est aussi très important, c'est l'innovation. Donc, c'est comment innover dans cette technologie. Maintenant, pour être meilleur en technologie, il faut innover. Donc, on a remis les recommandations dans ces trois, quatre volets. Par exemple, pour l'innovation, on a proposé de créer des structures et de la coordination. Comment améliorer l'innovation à l'université ? L'encourager au niveau des étudiants. Et puis aussi, au niveau financier. Donc, il faut que les banques et les fonds d'investissement aident aussi dans les start-up. Donc, il y a aussi des initiatives qui sont déjà commencées avec le ministère des start-up. – Mais quand vous parlez, bien sûr, de ce rapport qui a été décliné en quatre volets, vous les avez cités à l'instant, est-ce que vous avez aussi fixé des étapes et des échéances à suivre pour de telle sorte à atteindre des niveaux aux standards internationaux ? – Oui. – Il faut aller jusqu'à 2030, 2035, 2040, 2050 ? Est-ce qu'il y a des échéances ? – Oui. Donc, justement, ce qu'on est en train, donc, une fois qu'on a envoyé ce rapport, on est en train de travailler, donc, chaque commission dans son domaine. – Et donc, c'est seulement de fixer les échéances et puis les procédures. Pour autant, maintenant, les commissions sont en train de travailler sur ça. Donc, pour aussi faire les procédures et puis la stratégie et puis le timing dans ce domaine-là. Donc, ça, c'est ce que les commissions sont en train de travailler sur ça. – Il faudrait 30 ans, il faudrait 50 ans, il faudrait 20 ans, il faudrait même 10 ans si on mettait les moyens, puisque nous avons vu qu'il y a quelques années, certains pays étaient très en retard. Aujourd'hui, ils ont comblé ce retard et ils sont considérés comme étant des pays en avance. Vous avez des exemples multiples. On peut parler, par exemple, du Portugal, on peut parler de l'Espagne, on peut parler également de la Turquie. Est-ce qu'on peut rattraper en un temps rapide ce retard que nous connaissons, puisque vous avez vous-même reconnu que c'est inévitable et c'est indéniable, nous sommes en retard ? – Oui, nous sommes en retard et on ne peut pas le nier, on ne peut pas le nier ce retard-là. – Même les pays développés disent qu'ils sont en retard. – Oui, même en Suède, ils disent qu'on veut se rattraper. C'est un débat dans tous les pays du monde. Donc, il ne faut pas être… Donc, il faut… Et maintenant, il faut aussi mettre les moyens pour attraper ce domaine, et puis la volonté aussi. Et donc, il y a des pays qui ont fixé, en 1930. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont fixé le 2030 et qui ont fait des stratégies et des plans. Donc, nous aussi, on peut… 30, c'est dans 6 ans, donc on peut faire un plan très rapidement pour 2030, et puis on fixe un deuxième pour 2050. – La task force que vous avez proposée, bien sûr, ce rapport que vous avez proposé, soumis au président de la République, c'est elle qui devra conduire cette dynamique technologique. – Oui, parce que nous, dans le conseil, on donne des recommandations. On n'est pas un organisme exécutif ou législatif. On est consultatif. – Une force de proposition. – Une force de proposition. – On donne des propositions et consultatifs dans ce sens-là. – Donc, nous, on donne des propositions, on donne des recommandations, c'est au pouvoir public de l'exécuter, etc. Donc, on n'est pas dans ce… On est dans… On a bon… Donc, il est pris ça. – Mais qui sont dans cette task force ? Ce sont nos compétences qui sont installées à l'étranger exclusivement, ou alors il y a aussi l'apport des universitaires et des chercheurs qui sont dans notre pays également ? – Il y a les deux. Donc, il y a les deux. Donc, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc, dans cette task force, c'est identifier les compétences qui sont à l'étranger et les compétences qui sont en Algérie et puis les déconnecter. Donc, l'idée, c'est de préparer une réunion pour que des tables rondent entre les Algériens qui sont en Algérie et les Algériens qui sont à l'étranger. – Alors, vous avez parlé un peu de retard. Il faut le combler. Il faut mettre en place une stratégie. Vous avez formulé un certain nombre de propositions que vous avez remises dans un rapport au président de la République. Au mois de mai dernier, vous préconisez, bien sûr, la mise en place d'une task force. Dans les propositions, vous parlez de l'innovation. Et dans l'innovation, vous allez encore plus loin. Vous demandez, est-ce qu'il y ait un prix de l'innovation qui soit octroyé par le président lui-même aux chercheurs universitaires ? – Oui, oui. – C'est une sorte de motivation ? – Oui, c'est ça. Donc, on a proposé qu'un prix va donner, pas seulement aux chercheurs, mais aux meilleurs élèves au lycée. Parce qu'on veut que l'idée de l'innovation, c'est déjà au niveau des lycées. Donc, on a proposé... – Dès le plus jeune âge. – Dès le plus jeune âge. – Dès le plus jeune âge, de proposer un prix de mére-inventeur algérien au lycée, et puis à un étudiant, et puis au chercheur lui-même. Donc, dans ce cas-là, on a proposé ce prix qui va être dessiné par le président de la République. – C'est une motivation qui va inciter à aller vers l'innovation et la découverte ? – Oui, parce qu'il faut, comment on dit, il faut faire des idoles. C'est comme, il faut créer des idoles. Donc, des exemples pour les jeunes. – Alors, aujourd'hui, on parle de la première génération de la technologie, avec bien sûr la découverte dans les années 70, et c'était énorme, le micro-ordinateur. Aujourd'hui, on parle carrément de la deuxième révolution technologique. On parle bien sûr, aujourd'hui, des moyens modernes qui vont être mis en place, comme par exemple l'intelligence artificielle, où les robots vont se substituer à l'humain. Est-ce qu'on peut considérer qu'à l'avenir, c'est la machine qui va contrôler l'humanité ? – Oui, maintenant, c'est un débat qui est universel, maintenant. – Dans tous les plateaux, on en parle ? – Dans tout le monde parle. Moi, j'étais des réunions organisées par la communauté européenne. Donc, c'est un débat qui est ouvert. Donc, est-ce que la machine va en placer l'humain ? Quelle est la frontière ? Donc, la frontière, est-ce que la machine va mettre des contraintes sur notre liberté ? – Donc, il y a un débat qui n'est pas seulement technologique, technologique, mais un débat social et puis démocratique. Maintenant, il y a une discussion. Est-ce que la machine va envahir l'humain ? Est-ce qu'on va mettre des barrières pour la machine ? Donc, c'est un débat qui est en train de… dans le monde entier. Donc, il y a des débats, ce qui n'est pas encore… Oui, donc c'est un débat qui continue maintenant. – On est en train de vivre la guerre des étoiles en direct. Alors, je voudrais revenir avec vous, mais c'est la question. Est-ce que c'est la machine qui va contrôler l'humanité à l'avenir ? Vous qui êtes dans ce domaine-là, précisément ? – Donc, ça dépend de quelle machine. Donc, il y a des machines qui ne contrôlent pas. Donc, c'est par exemple des machines qui aident à optimiser dans l'agriculture, dans l'hydraulique. C'est des machines qui… Maintenant, c'est la machine dans le sens… Il y a des domaines, par exemple, dans le secteur social ou ça. Donc, ça, la machine peut influencer l'humain. Mais je pense, moi, c'est un avis personnel. Moi, je pense que la machine ne va pas dominer l'humain. – Il faut fixer des limites ? – Oui. Moi, j'ai une idée qui est un petit peu faimée. Moi, je dis que la machine, elle-même, va faire la limite. Parce que la machine, c'est quelque chose qui est programmé. On la programme. Je lui dis, voilà, ça, tu arrêtes ici, tu arrêtes ici. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va au-delà. Donc, non. La machine, c'est programmable. – Il ne faut pas l'appréhender non plus. Et c'est des aspects que nous allons aborder encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront également consacrés aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Professeur Mohamed Bournan, merci. Restez avec nous. On revient dans un tout petit moment. A tout de suite. – Et la seconde partie de l'invité de la rédaction à 8h35, Sulel Hachmi, reçoit ce matin Mohamed Bournan, professeur à l'Université de Stockholm. Il est aussi membre et élu de l'Académie royale suédoise des sciences, membre du Conseil national de la recherche scientifique et de la technologie, sous l'autorité de M. le Président de la République. – Alors, M. Mohamed, professeur Mohamed Bournan, je voudrais revenir avec vous, bien sûr, sur plusieurs aspects par rapport à cette technologie. Comment rattraper le retard ? Qu'est-ce qu'ils sont les mécanismes à mettre en place ? Vous préconisez plusieurs solutions. Dans vos interventions, bien sûr, lors de vos conférences, vous avez mis en exergue l'aspect réglementaire qu'il faut adopter, les moyens qu'il faudrait mettre, l'université aussi qui doit former, puisque c'est l'humain qui est à la source de cette technologie. Mais quelles sont les étapes à franchir pour se mettre déjà à niveau ? Est-ce qu'il faudrait généraliser la numérisation et pour atteindre la digitalisation ? Parce qu'on commence d'abord par la numérisation pour aller vers la digitalisation et l'un n'est pas similaire au l'autre. Souvent, on entretient la confusion entre les deux. Professeur Bournan. Donc, c'est utilisé elle-même, la numérisation elle-même. Donc, on va numériser lorsqu'on a déjà commencé avec le passeport biométrique, l'ACA d'identité. Il y a quelques années déjà, des années 2000. On a déjà commencé avec aussi dans les assurances. On a déjà commencé à faire ça. C'est des bonnes étapes. Donc, c'est là où on est dans la bonne voie. Maintenant, il faut... Parce que la technologie nous permet d'accélérer. Donc, on va accélérer ça dans, par exemple, dans des universités. Maintenant, c'est... Pour le choix, pour les bacheliers, c'est aussi numérisé. Donc, il faut seulement... L'inscription. L'inscription. Il faut continuer à faire ça. Maintenant, il faut aussi numériser aussi dans le secteur de santé. Donc, les secteurs, maintenant, les médicaments peuvent acheter directement sans l'ordonnance. L'ordonnance, elle a été envoyée directement chez le pharmacien et tout ça. Donc, il faut, par étapes, donc si tout le monde va... On a besoin de... Tout le monde va être... Qui va faire partie de ça. Donc... Et puis, la technologie elle-même va nous aider. Donc, il y a aussi... Bien sûr, il faut profiter de l'expérience des autres pays. Parce que les autres pays, ils ont passé par là. Donc, il faut aussi collaborer avec des pays qui ont déjà fait... Qui sont déjà en avance. Donc, il faut collaborer avec... A voir quelles étaient les difficultés, les solutions qu'ils ont adoptées. Donc... Et puis, nous, on suit. Donc, c'est ça. Donc, c'est... C'est ça l'avantage de globalisation de la désolation. C'est de rapprocher plus. Donc, l'isolation, c'est pas un choix. Donc, on ne peut pas s'isoler maintenant. Mais ce rapprochement de se faire au niveau des universités ou à tous les niveaux, même les entreprises, pourrait aujourd'hui, c'est-à-dire se rapprocher de certaines entités internationales qui ont obtenu ces moyens technologiques. C'est-à-dire qu'il faut utiliser tous les moyens à tous les niveaux. Les entreprises, les institutions de la République, le monde économique, le monde technologique, l'université, l'école également. C'est important. L'école, l'école elle-même. Donc, il faut numériser l'école elle-même. Donc, il y a tout le monde qui va faire partie de ça. Alors, tout le monde qui doit être partie prenante de cette technologie. Moi, je voudrais revenir aussi sur un aspect qui est important. Quand on dit que tout le monde doit s'associer à cette dynamique de la révolution technologique, puisqu'aujourd'hui, on arrive à la deuxième révolution technologique, on parle plus des machines, des robots. On parle même des algorithmes qui vont prendre le relais de l'humain dans toutes ces démarches. On va peut-être même être conditionné. Est-ce qu'il y a, par exemple, vous êtes aujourd'hui au niveau du Conseil supérieur de la recherche scientifique et institué sous la Présidence de la République. Est-ce qu'au niveau de la Présidence de la République, on doit mettre en place aussi une institution qui doit suivre aussi ce niveau de technologie à travers le monde ? Est-ce qu'on a vu que certains pays, la task force qui est proposée est sous l'égide du Président de la République ? Oui, ce qu'on a aussi... De la Présidence de la République. Non, du Président de la République. La personne du Président. Maintenant, par exemple, la première étape a été faite, c'est de mettre le Conseil national de la recherche scientifique et de la technologie directement attaché à la Présidence de la République. Ça, c'est une étape. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Donc, maintenant, il faut aussi aller plus, dans ce sens-là, d'organiser un office au niveau, un office national, au niveau de la Présidence elle-même, qui est coordonné. Parce que, comme c'est en groupe tout le monde, on doit coordonner ça. Donc, au niveau plus haut, au niveau de la Présidence de la République. Donc, ça, il faut... La coordination doit être au niveau de la Présidence de la République. Mais pourquoi cette coordination doit se mettre impérativement au niveau de la Présidence de la République ? C'est la question que je voudrais vous poser, ou sous l'autorité du Président de la République, puisqu'on a vu que même le nucléaire, c'est les présidents de la République qui ont les codes. Il y a cette transmission directe entre les différents présidents par rapport au code nucléaire. Pourquoi c'est la technologie et sous l'autorité du Président de la République, directement ? Pourquoi les pays l'instituent ainsi ? Parce que ça, la technologie, c'est partie de la souveraineté nationale, tout simplement. C'est ça. C'est partie de la souveraineté nationale. Maintenant, la technologie, c'est l'un des facteurs dominants qui domine la technologie, domine l'économie, domine l'industrie et tout. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une coordination au niveau plus haut des autorités de l'État. Mais quand vous dites que c'est une question de souveraineté nationale, ceux qui ne détiennent pas cette technologie perdent leur souveraineté puisqu'ils sont dépendants en termes de technologie des autres pays ? Avec cette technologie, les frontières traditionnelles, ça n'existe plus. Maintenant, il y a des satellites, il y a des dons. Donc là, les frontières traditionnelles, ils ont moins d'effets qu'en avant. Ça veut dire qu'on peut fermer une frontière physiquement, mais est-ce qu'on peut la fermer numériquement ? Ce n'est pas évident. Donc, c'est pour ça que c'est ça. Donc, ce n'est pas évident. Alors aujourd'hui, on a parlé de l'ordinateur qui a fait son apparition. C'était des machines immenses dans les années 70. Aujourd'hui, c'est des micro-ordinateurs qu'on peut avoir même dans les sacs et dans sa poche. Il y a bien sûr les smartphones qui détiennent toute notre vie. Parce que dans notre smartphone, il y a notre pièce d'identité, il y a nos documents personnels, il y a nos photos aussi personnelles. Il y a aussi une lésange de nos emails personnels. Tout ce qu'on peut faire sur, bien sûr, les smartphones en termes, par exemple, de partage, etc. Les réseaux sociaux aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut être prudent ? Puisque quand on parle de questions de souveraineté, on parle aussi de menaces cybernétiques parallèlement. C'est-à-dire les risques de piratage et d'utilisation à d'autres fins, nos données qui sont sur nos smartphones. Oui, parce que la technologie a des bénéfices. Mais de côté, il y a aussi ce bénéfice. Là, on peut être utilisé par des mains qui ne sont pas saintes. Donc, c'est ça. Il y a l'autre volet de ça. Donc, il faut maintenant développer des technologies pour, comment on dit, pour, pas pour contrôler, mais de faire des limitations que ces technologies ne vont pas être utilisées par des fins qui ne sont pas saintes. Comment se protéger ? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place ? Puisque le débat sur les risques cybernétiques est d'actualité. Oui, le débat, il est énorme, parce que, comme vous l'avez bien mentionné... Dans certains pays, on parle même de fermer certains... Dans l'ordinateur, l'autre mobile, c'est quelqu'un qui va contrôler votre mobile et vos contrôles. Donc, c'est évident. Donc, il faut maintenant aussi, une deuxième fois, former des ingénieurs dans ce domaine-là. C'est la cybersécurité. Donc, il faut former d'ingénieurs de haut niveau. C'est les meilleurs des ingénieurs qui vont travailler dans ce domaine-là. Donc, il faut se former dans ce domaine-là. Alors, former dans la cybersécurité, aujourd'hui, nous avons mis en place certaines institutions, nous mettons en place certains enseignements. Nous avons, bien sûr, l'université de Sida Abdelha, qui est considérée comme étant l'université de la technologie de demain, avec, bien sûr, l'intelligence artificielle, qui vont être enseignées au niveau de cette université. Mais est-ce qu'il faudrait l'élargir aussi au niveau de l'éducation nationale, pour avoir un peu... C'est-à-dire, former les élèves sur ce qu'ils ne doivent pas mettre sur les réseaux sociaux, par exemple ? Ou sur leur smartphone, de façon générale ? Oui. C'est aussi, c'est comme... C'est l'éthique. Donc, on va enseigner, pas seulement les élèves, mais aussi, en général, dans la société, l'éthique de ça. Comment se comporter avec les machines ? Les machines. Et puis, le problème, c'est que les lois... Parce que, comme la technologie avancerait rapidement, aussi, la législation, ça va aussi, doit aussi, aller aussi à cette vitesse-là. Parce qu'il y a aussi un débat, aussi, même de le développer. Parce que la législation, elle est toujours en phase, en retard avec la technologie, parce que la technologie avancerait rapidement. Donc, bien sûr, il faut éduquer les gens dans ce domaine-là. C'est un débat qui existe, même en Suède, là où vous êtes, actuellement, résident. Oui, oui. On en discute ? Oui, on en discute, parce que, des fois, comme la technologie avance rapidement, la législation, elle est un petit peu en retard. Mais, chaque fois, elle essaie de rattraper. Donc, ça, c'est aussi pas évident. Parce que, comme la législation travaille, c'est plus lente que la technologie. La technologie avance, c'est une technologie d'aujourd'hui. Donc, il y a une législation. Mais, demain, il y a une nouvelle technologie. Et donc, il faut l'adapter rapidement. Alors, vous êtes spécialiste, Blaine, sur la technologie de l'informatique antique, c'est-à-dire l'informatique du futur. Il faudrait déjà commencer par fabriquer un micro-ordinateur. Oui, donc, c'est un... Les pays, c'est l'étape qu'il faut franchir. Oui, donc, il y a... Passer de l'assemblage à la fabrication. Donc, il y a, par exemple, comme c'est une nouvelle technologie, il y a plusieurs pays qui vont dire, ah, c'est notre chance, il ne faut pas la rater, d'être aussi le premier. Donc, comme c'est une nouvelle technologie, par exemple, des pays émergents, ils disent, voilà, c'est notre chance. Parce que l'autre technologie est dominée par les États-Unis, le Japon et tout ça. Maintenant, cette nouvelle technologie, peut-être qu'on a une chance d'être les premiers dans ce domaine-là. Donc, il y a beaucoup de pays qui ont envie d'investir beaucoup d'argent. Et, par exemple, l'exemple qui est, par exemple, dans l'investissement global dans le monde de cette nouvelle technologie, c'est 30 milliards de dollars. Et donc, la Chine, il y a 15 millions de dollars. La moitié de l'investissement mondial, il est en Chine. Parce que la Chine a pensé que c'est une occasion pour être les premiers dans ce domaine-là. Donc, ils investissent la moitié. Donc, il y a 30 milliards. En Chine, il y a 15 milliards. La moitié qui est investie en Chine dans ce domaine-là. Donc, il faudrait investir combien pour atteindre ces niveaux dans notre pays ? Non, parce que dans cette nouvelle technologie quantique, il y a plusieurs volets. Donc, il y a l'ordinateur quantique, il y a l'imagerie quantique, il y a les communications quantiques. Donc, il y a, par exemple, dans l'ordinateur quantique, c'est difficile d'attraper parce qu'il y a Google, il y a Microsoft et IBM qui mettent beaucoup d'argent. Donc, je pense, moi, si c'est plus difficile, c'est mieux de former des gens pour comment utiliser son ordinateur dans ce domaine-là. Mais, par exemple, dans l'imagerie médicale ou les capteurs, l'Algérie peut trouver une niche où l'investissement ne va pas être grand. Mais investir dans tous ces domaines-là, c'est impossible, même des pays qui ont beaucoup d'argent. Mais je pense que l'Algérie identifie des niches pour, par exemple, des mesures médicales ou les capteurs ou les communications quantiques. On a beaucoup de chances pour arriver. Et donc, dans ce domaine-là, comme c'est nouveau, c'est nouveau. Donc, l'investissement n'est pas grand dans ce sens-là. Mais c'est quoi, déjà, l'informatique quantique, pour qu'on puisse vous suivre et comprendre, puisqu'on parle de la deuxième génération de l'informatique ? Oui, parce que notre smartphone, notre ordinateur, il utilise la mécanique quantique déjà. Donc, le semi-conducteur, c'est le circuit intégré, le transistor, c'est déjà la mécanique quantique. Maintenant, dans toutes ces machines-là, on n'utilise pas des propriétés qui sont intrinsèques à la mécanique quantique. Dans la superposition, l'enchaînement et le chevauchement quantique, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on fait, les particules sont négimaux, ce qui se les sépare. Donc, ce qu'on fait à un va toucher à l'autre, même s'ils sont très loin. Et ça, ça est utilisé dans les communications sécurisées et ça augmente la puissance du calcul. Donc, ces machines-là qu'on utilise aujourd'hui n'utilisent pas la superposition et l'intrication quantique. Maintenant, cette nouvelle technologie va utiliser les superpositions et l'intrication quantique. En effet, le prix Nobel d'année passée a été donné dans ce domaine-là. L'intrication quantique a été donnée à trois chercheurs, là, il est français à l'ASPE, qui fait partie de la conférence hier. Il a donné une conférence sur le vidéo hier. Et puis, John Clauser, un américain, et puis Anton Zalinger, qui est un autrichien, dans ce domaine-là. Donc, c'est très chaud. C'est un domaine qui est, même le prix Nobel a été donné l'année passée dans ce domaine-là. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est, bien sûr, posé par les auditeurs dans leurs questions. Ils vous disent aujourd'hui, depuis la découverte de la numérisation, le monde a évolué à une vitesse exponentielle au service du bien-être du citoyen. Comment apporter ce bien-être en Algérie aujourd'hui, de telle sorte à améliorer sa vie au quotidien ? L'administration doit adopter impérativement aujourd'hui cette technologie, ne plus avoir à se déplacer pour, par exemple, des documents d'État civil. Mais, puisqu'ils existent, cette numérisation existe. Oui. Mais on se déplace toujours à la mairie, à la Baira ou à la Huala. Oui, je pense qu'il existe. Il est facile de l'implémenter. Il est facile. Ce n'est pas difficile parce que c'est des programmes. Et on a une génération très tactile aujourd'hui. Oui, c'est des programmes. Ce n'est pas difficile de l'installer. Et puis, on a déjà, maintenant, commencé par le biométrique, par le passeport d'identité. On voit que ça marche très bien. Donc, on continue dans ce domaine. Moi, je fais en Suède, je fais tout. Je ne vais pas à l'administration jamais pour mes impôts, mais tout ce que je fais, je fais sur mon mobile. Sur votre smartphone. Et ça, ce n'est pas difficile. C'est d'être connecté avec un mobile en ordinateur. Ce n'est pas difficile. C'est déjà, on a déjà ça, parce qu'on a essayé d'établir le numéro national. Et donc, c'est déjà l'identification nationale. L'identifiant national. Et ça, c'est le numéro qui va te suivre partout. Vous allez dans le médecin ou dans le pharmacien ou chez les impôts ou chez votre banquier. C'est toujours le numéro. Et ça, ça aide beaucoup. Le numéro identifiant national, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et ça, c'est un bien qui est une initiative d'avoir le numéro d'identification nationale. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, bien sûr, mais est-ce que, par exemple, cette généralisation, de cette dématérialisation, un peu des documents administratifs, d'autres aussi services qui pourraient être offerts par d'autres secteurs aussi, comme celui, par exemple, du commerce, pour l'e-commerce, d'autres prestations aussi par rapport à la digitalisation au niveau bancaire qui permet aujourd'hui de payer ces prestations même à distance. dépend d'une volonté politique ou alors c'est une affaire des administrateurs et de l'administration et des entreprises également. Parce qu'on a tendance à penser qu'il n'y a pas de volonté politique ou que la volonté politique est clairement affichée. On a vu plusieurs fois dans ses interventions avec la presse régulièrement, le président de la République reproche à l'administration d'être en retard par rapport à cette numérisation. et il considère que la digitalisation et la numérisation, c'est la priorité numéro une. Oui, encore, c'est bien sûr. Est-ce que c'est la volonté des pouvoirs publics ou alors c'est aussi aux... Non, parce que le pouvoir public, il a déjà fait ce qu'il fallait, c'est établir le numéro national d'identification. Donc le travail est déjà fait. Oui, donc c'est aux autres simple d'installer l'identification numéro national, c'est tout. Le pouvoir public, ils ont déjà fait le travail, donc c'est déjà fait par l'établissement numéro national. Donc il faut changer les mentalités essentiellement ? Oui, c'est ça. Il faut travailler sur les mentalités ? C'est les institutions, c'est aux institutions, c'est aux écoles, c'est aux universités d'utiliser ça. Mais vous avez aujourd'hui un débat qui est contradictoire. Certains pays, par exemple dans la Suède, aujourd'hui, ils ont adopté la technologie, le micro-ordinateur, la tablette. Ils sont en train de réfléchir à abandonner pour la scolarité, aussi bien la tablette, le micro-ordinateur, pour revenir au livre papier. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Oui, on a commencé ce débat. Donc il y a des gens qui disent qu'il faut revenir. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a un débat, il y a une discussion. Donc même si on a choisi un chemin, parce que le chemin n'est pas parfait, donc même en Suède, les gens ne sont pas parfaits. Mais pourquoi ce retour en arrière ? Parce qu'ils ont vu qu'il y a des sens. Moi, je n'ai pas suivi exactement le pourquoi, mais il y a un débat. Il y a un débat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui ont dit... C'est-à-dire numériser tout, peut-être qu'ils sont allés un peu plus vite. Donc maintenant, ils veulent... Parce qu'ils ont fait ça, maintenant il y a peut-être des effets négatifs ou tout ce qui est comme ça. Maintenant, les gens, ils disent voilà, maintenant il y a un débat, on discute. On va voir ce qu'on va faire dans la prochaine étape. Donc c'est un débat, il y a un débat, et c'est des gens qui sont rationnels, donc c'est ça. Donc il y a ceux qui sont pour la technologie, il y a ceux qui sont contre la technologie, il y a ce débat. Alors je voudrais vous poser cette question de l'auditeur qui vous dit, vous êtes un scientifique, une référence dans les nouvelles technologies de l'informatique. Vous êtes aussi une référence à travers le monde, et votre statut le reconnaît aujourd'hui, puisque vous faites partie de l'académie scientifique de la Suède. Vous avez été élu par vos pères. Bien sûr, c'est un poste permanent. L'Algérie regorge aujourd'hui de compétences qui malheureusement sont à l'étranger, et qui souhaitent faire profiter notre pays de leur savoir-faire et expérience dans plusieurs domaines. C'est votre volonté aujourd'hui, c'est d'apporter votre contribution au pays, monsieur le professeur Bournel. Oui, parce que chaque fois je reçois un appel que je vais en Algérie ou aider, donc je suis très volontaire de le faire. Donc je suis déjà devenu en Algérie deux fois en mois de septembre, donc je fais tout. Et puis on a l'idée, c'était aussi, c'était plutôt individuel, c'était des personnes maintenant avec leur task force. L'idée c'est de la coordination, pas seulement algériens qui sont à l'étranger, mais aussi coordonner avec les chercheurs algériens qui sont en Algérie. Et ça c'est, parce qu'avant c'était au niveau individuel, plutôt volontaire, plutôt pas coordonné, maintenant on pense qu'il faut aussi coordonner ça. On peut être des Algériens qui sont aux Etats-Unis, en Algérie, en Suède, en France, et en Algérie, en Algérie, et ça on peut travailler ensemble. Il faut créer un réseau des compétences algériennes à l'étranger de telle sorte, est-ce qu'ils contribuent à apporter leur savoir-faire à l'Algérie dans tous les domaines ? Est-ce que vous avez des compétences qui sont, et d'éminentes personnalitées, qui sont à travers le monde ? Oui, donc la compétence est là, donc il faut seulement la coordonner avec, parce qu'avant j'explique, c'était au niveau individuel, encadrer un docteur, recevoir un stagiaire, ça c'était plutôt au niveau individuel. Maintenant, il faut voir, comme dans les pays, ils l'ont fait, donc, depuis être développé, les Allemands, ils l'ont fait pour attirer les Allemands qui sont aux Etats-Unis pour revenir en Allemagne. En France, ils l'ont créé, les chaires d'excellence pour attirer les Français qui sont aux Etats-Unis pour revenir en Suède, en France, donc il n'y a pas seulement, c'est pas seulement, même en France, ils ont un programme pour attirer les Français qui sont à l'étranger. Et vous avez aussi, dans les pays du Moyen-Orient, qui achètent les compétences, où elles se trouvent, ils n'achètent pas que seulement les footballeurs, ils achètent tout le monde pour faire développer et profiter leur paix. Par exemple, l'Arabie, c'est dit, qui est en train de faire une véritable révolution. Le Qatar également. Et on l'a vu avec la Coupe du Monde, ils ont révolutionné avec les moyens technologiques l'organisation de cette compétition mondiale. Alors, autre question, aujourd'hui, par rapport à l'université, qu'est-ce qu'il faut la mettre à jour ? Est-ce qu'il faudrait, c'est-à-dire, abandonner certaines formations au profit d'autres formations qui sont émergentes avec cette deuxième génération informatique ? Oui, donc il faut l'optimiser dans deux volets. L'un, c'est de... S'ouvrir aussi sur le monde, aller vers aussi les partenariats avec les universités à travers le monde. C'est ce qui se fait actuellement. Donc, s'il y a une révolution numérique technologique qui a besoin d'un million d'ingénieurs, on va former un million d'ingénieurs. Il faut les former. Il faut les former. Il faut les former et les garder aussi. Oui, bien sûr. Donc, non, garder et les laisser quelques-uns parce qu'ils vont aussi ramener quelque chose. Donc, il faut... Il faut garder quelques-uns. Moi, je suis pour qu'on garde aussi. Le deuxième aussi qui est très intéressant, c'est maintenant, ils commencent à faire... Donc, c'est la formation doublée. Donc, une formation doublée, c'est-à-dire ingénieur... On parlait ingénieur et économiste. Ingénieur et finance. Donc, c'est aussi pas seulement ingénieur ou quelqu'un de finance ou un gestionnaire. Maintenant, les gens... Beaucoup de gens, ils font ingénieur et puis un master en management. Pour... Oui, donc, il faut maintenant aussi créer les formations qui sont doubles. L'étudiant peut avoir deux diplômes en même temps. On a beaucoup de chances d'émerger. On a nos potentialités aussi bien au niveau national qu'à l'étranger. Oui, donc, l'Algérie a un potentiel... Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Naturel et en ressources humaines. Le pays lui-même a un potentiel. Donc, beaucoup de gens sont très jaloux de l'Algérie. Il faut continuer à travailler. Il faut travailler beaucoup. Oui, il faut... Vous avez beaucoup travaillé. Oui, il faut travailler. Moi, je travaille toujours. Donc, je le dis, je travaille 12, 14 heures par jour. Et j'ai tout, mais je travaille toujours. Donc, lorsque je rentre en Algérie, il me demande, est-ce qu'on va être la même chose que toi ? Je lui dis, non, 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 non. Il faut faire mieux que moi. Pas seulement arriver au même stage que moi, mais il faut arriver au jeune, où j'étais à l'école, où j'étais un élève. Donc, je dis, il faut faire mieux que moi, pas seulement comme moi. Eh bien, on espère être comme vous, et peut-être même mieux que vous pour les générations futures. Professeur Mohamed Bournan, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon retour. Merci beaucoup. Au revoir. Bon courage.